On a été à Metz cette semaine, une équipe de Bein Sport, José Riga, pour parler d'une nouvelle manière de s'entraîner, une manière individualisée. Florian Demez vous propose ce sujet. Ce sont deux jeunes entrepreneurs qui réfléchissent avec les chiffres, avec le football. Regardez et on attend votre réaction ensuite. Le temps d'une séance, Yenin Bakoto, joueur du FC Metz, a accepté de se prêter au jeu. Donc ça se fera en deux temps. Premier temps, en fait, de tests d'équilibre dynamique sur des coussins. Plusieurs tests visuels aussi. Et le second temps avec Johan, qui sera plus sur le parti football, pour valider ce qu'on a vu sur la première phase. D'accord. Via différents exercices spécifiques, Nicolas Bourada et son associé Johan Kenel cherchent d'abord à définir ce qu'ils appellent les préférences motrices et cognitives de l'attaquant messin, afin de définir un profil, des points forts et des points faibles. Ce protocole, inspiré d'une théorie basée sur l'individualisation de la performance, n'avait pas encore été adapté au football. Il est en revanche déjà utilisé dans d'autres disciplines comme le cyclisme, le judo ou le canoë kayak. L'objectif principal, c'est d'individualiser le travail à l'entraînement auprès du joueur, pour axer sur ces points forts-là, qu'ils ressentent d'une part, je pense qu'ils les avaient déjà ressentis là, et qu'on aille sur son travail de perception visuelle, d'exécution de mouvements, toute la panoplie technique du football, pour qu'il soit plus performant en match, en compétition. Un petit quart d'heure a suffi pour définir le profil d'Enbakoto. Un profil qui expliquerait notamment pourquoi le joueur parvient en match à faire la différence en libérant son épaule droite plutôt que la gauche, ou encore pourquoi il est plus à l'aise avec l'intérieur du pied plutôt qu'avec l'extérieur. Des éléments dont il n'avait pas conscience, confirmés lors de la séance ballon au pied. Pour moi, ta préférence est de l'autre côté. Quand tu fais ça, j'ai l'impression que tu dépenses moins d'énergie. Ouais, ça c'est vrai. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. C'est vrai, c'est vrai qu'en faisant les deux tours dans l'autre côté, je ressors plus fatigué que... C'est ça. Apprivoiser ses paramètres, savoir les exploiter à son avantage, corriger des mauvaises habitudes, autant de pistes de travail offertes par ce protocole. En pensant justement à ces exos-là, la motricité du corps, etc., la position justement du corps, je suis plus à l'aise d'une manière que d'une autre et en y repensant, ça se ressent quoi. Ça se ressent et c'est bien pour travailler tout ça et pour progresser tout simplement. Élargir une équipe entière, cela donne également des indications. Selon les profils de chacun des joueurs et leurs préférences se dessinent sur le terrain des zones de confort, ici en vert, dans lesquelles l'équipe sera difficilement prise à défaut, mais également des zones de danger en orange et en rouge dans lesquelles l'équipe peut être mise en difficulté. Ce n'est pas parce qu'on dit que ta préférence c'est d'aller à droite, c'est d'aller à gauche, ou le jeu d'une équipe porte sur la gauche, ce n'est pas capable de faire le contraire. L'idée c'est de jouer avec ça pour mettre l'équipe adverse en difficulté. A la fin de la séance, Yénine Bakoto avait l'air conquis. Pour l'heure, Yohann et Nicolas et un troisième associé collaborent déjà avec neuf joueurs de football en France, dont quatre en Ligue 2. Florian Demez et Vincent Serrano pour ce reportage sur l'individualisation de la performance. Merci.